Séquence de réinitialisation pour le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est un réflexe majeur dans tout ce qui est l'apprentissage, puisqu'il s'agit du réflexe qui, chez le bébé, met en place la conscience d'avoir deux côtés séparés l'un de l'autre. Et donc va mettre en place plus tard la coordination des yeux, des mains, des pieds, des oreilles, et on dit souvent de faire communiquer les deux hémisphères cérébraux entre eux. Donc c'est un réflexe qui est présent à la naissance et qui dure jusqu'à l'âge de 6 mois environ. Ça veut dire qu'après l'âge de 6 mois, ce réflexe doit être intégré. On parle de position de l'escrimeur chez le bébé, puisque ce réflexe s'exprime ainsi. Quand le bébé tourne la tête d'un côté, il va étendre ses membres de ce côté-là et fléchir le côté opposé. Et si un bruit l'attire de l'autre côté, il va tourner sa tête et bouger ses membres en fonction. Si ce réflexe reste présent, après l'âge de 6 mois, on va se retrouver avec des enfants à l'école qui ont du mal à écrire sur la ligne, qui ont du mal à écouter, qui ont du mal à franchir la ligne médiane au niveau visuel, donc à lire ou au niveau moteur à écrire. Donc c'est essentiel de connaître des mouvements pour inhiber ce réflexe. Et ce réflexe se manifeste comme son nom l'indique principalement au niveau du cou. On commence par une minute de respiration dans la position de yoga de l'enfant. Alors vous pouvez l'adapter en mettant soit les mains devant, position très intéressante pour bien sentir son diaphragme et sa respiration, soit plus classique comme en yoga, les mains derrière. L'avantage de cette respiration, c'est que l'on sent bien la respiration s'effectuer dans le dos. L'avantage de cette respiration, c'est que l'on sent bien la respiration. Ensuite, les hauchements de tête. Alors, dans la position de votre choix, ça c'est une bonne position, vous pouvez aussi le faire dans cette position-là, ou même dans la position de quatre pattes, mais dans cette position-là c'est bien. On va faire tout simplement des hauchements de tête, c'est-à-dire yeux, entraîne tête. Lève en contact et langue au palais. On fait ça environ une minute. Ensuite, pour les retournements, on va faire deux mouvements. Le premier mouvement, c'est qu'à partir de cette position, je vais regarder mes talons. Avec mon nez, je trace un arc-en-ciel. C'est important de ne pas aller d'un côté à l'autre en faisant juste une rotation, mais en faisant tout ce mouvement arc-en-ciel. Et puis, je cherche à regarder mes talons. Je cherche à regarder mes talons. Bien sûr, ça va impliquer tout le monde au dos. Donc, d'une certaine manière, on combine des hauchements de tête avec une sorte de retournement. Après quelques mouvements ainsi, on va aussi faire des retournements au niveau du dos. Notez que le retournement qu'on va faire, pour le coup, est une forme de régression très intéressante pour tous les gens qui ont du mal dans les retournements, par exemple ce retournement-ci, et qui ont peur au niveau de leur dos et qui veulent commencer doucement. Et puis, on peut juste faire un mouvement avec les yeux. Je commence un mouvement de poursuite horizontale avec le regard. Et puis, je vais ensuite accompagner avec la tête. Je reste détendu au sol. Et donc, je coordonne les yeux, puis les muscles du cou. Donc ça, normalement, tout le monde peut y arriver. Si vous avez des difficultés au niveau des cervicales, vous faites le mouvement moins grand ou seulement le mouvement avec les yeux. Ce sera déjà très bien puisqu'il s'agit ici de croiser la ligne médiane. Ça, c'était pour les retournements. Ensuite, on a les balancements. Au niveau des balancements, on va travailler un mouvement très intéressant pour libérer les tensions au niveau des mains. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que souvent, quand le réflexe tonique asymétrique du cou n'est pas intégré, ça génère des difficultés dans la coordination oculomotrice. Et donc, c'est important de pouvoir libérer la main parce que l'écriture est affectée par ce réflexe. À partir de la position de quatre pattes, je vais me balancer d'avant en arrière, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, je vais rouler mes phalanges au sol. Je ne m'occupe pas du pouce pour l'instant. Juste les phalanges des doigts. Et je fais le mouvement toujours tout droit. Donc, l'idéal, je regarde devant moi au loin. Si c'est trop difficile pour votre cou, vous regardez le sol devant vous. Et voilà, toutes les phalanges. Hop, 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 voilà. Choisissez si vous préférez mettre votre main un peu éloignée du corps ou au contraire plus rapprochée du corps. Vous voyez, là où c'est plus stable et confortable pour vous. Et puis, jouez. Le but ici, c'est quand même de s'amuser. On va faire la même chose sur l'autre main, mais auparavant, je vous montre comment on va faire pour le pouce. Le pouce étant incliné, je vais aller un peu incliné. Je vais faire ce mouvement-là. Donc, ma main n'est pas tout à fait en face parce que ça m'obligerait à aller trop loin et je risquerais de perdre l'équilibre. Donc, je vais décaler ma main au départ. Et ensuite, je fais le mouvement. Et puis ensuite, vous pratiquez évidemment le même mouvement de l'autre côté. Voilà pour la main et pour le pouce. Je décale un peu. Évidemment, cette fois-ci, ça m'oblige à aller un peu en diagonale. Et c'est très intéressant aussi pour l'épaule. Dernier mouvement, le mouvement croisé. Et ici, rien de mieux pour le réflexe asymétrique du cou que de faire du 4 pattes qui croise bien la ligne médiane. Donc, tout simplement ceci. Notez que quand vous faites le 4 pattes, souvent les gens ont tendance à lever les jambes ainsi. Et si vous regardez un bébé, c'est pas comme ça que pratiquent les bébés. Les bébés ont plutôt tendance à traîner la jambe. Elle reste au ras du sol. Et c'est souvent beaucoup plus facile. Le 4 pattes est un mouvement majeur dans la locomotion humaine. Et c'est toujours une bonne chose de réinitialiser notre 4 pattes et d'y revenir. Le 4 pattes permet de croiser la ligne médiane tout en attrapant. tout en travaillant l'ensemble des articulations du corps. C'est tout pour ce réflexe tonique asymétrique du cou. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.